Et surtout, si vous êtes dans des niveaux intermédiaires ou avancés dans la langue française, si vous ne lisez pas, là, messieurs, mesdames, nous avons un grand problème. La lecture, elle devrait faire partie de votre quotidien. Vous devriez lire au moins minimum trois fois par semaine en français. Et quand je dis lire en français, ça ne veut pas dire passer des heures à lire, mais ça veut dire lire pendant cinq, dix minutes. Pas plus que ça. Vous n'avez pas besoin de lire plus longtemps que ça. Si vous lisez cinq ou dix minutes, trois fois par semaine, vous allez déjà cueillir les bons résultats de votre lecture. Bon, bon, bon. Donc, lire, je vois que Fabiana dit qu'elle lit tous les jours. C'est parfait, Fabiana. C'est très, très bien de lire tous les jours. Mais si vous n'avez pas l'habitude de lire tous les jours, commencez petit à petit. Vous n'avez pas besoin de commencer deux heures par jour. C'est difficile de lire très longtemps, même dans notre propre langue. Et cela a à voir avec le fait que quand on lit, on a besoin d'un temps qui est différent du temps des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur Internet et dans notre vie en général, nous sommes en accéléré. Comment créer un espace dans votre vie où la lecture est possible ? La lecture, elle sera possible à partir du moment où vous allez regarder, vous allez vous permettre, pas regarder, vous allez vous permettre de prendre une pause et de ne pas accélérer, de ne pas terminer rapidement. La lecture, c'est à voir avec ça. Je ne vais pas terminer rapidement. J'ai besoin d'un temps pour lire et comprendre. Et justement, donc, notre objectif, c'est de comprendre comment lire une nouvelle. J'ai mis ici, avant de passer vraiment au point de comment lire une nouvelle, j'ai aussi préparé ou trouvé des nouvelles. Et alors là, c'est vraiment un petit résumé. Parce que vous pouvez trouver ça dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits aussi. D'accord ? Mais où est-ce que je peux trouver des nouvelles ? C'est le plus simple à trouver. C'est plus simple de trouver des nouvelles que de trouver, par exemple, un livre en français. D'accord ? Mais vous pouvez trouver des nouvelles sur les sites des journaux. Donc, vous allez sur Internet, sur votre portable, sur votre ordinateur, sur votre tablette, peu importe, sur votre Kindle, ça marche aussi. Et vous allez taper le nom des journaux. Alors, je vous ai mis quelques-uns, les plus connus de la francophonie. Par exemple, Le Monde, Libération, Le Monde diplomatique, Le Figaro. Tout ça, ce sont des journaux français, francophones français. Mais vous pouvez aussi chercher, par exemple, si votre objectif, c'est d'aller habiter au Québec ou au Canada, ce sera intéressant que vous cherchiez des nouvelles du Québec pour pouvoir commencer à apprendre le vocabulaire spécifique du Québec ou un journal belge, un journal suisse. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi mélanger. Un jour, je vais voir une nouvelle d'un journal français, un autre jour d'un journal suisse, etc. Mais là, je vous ai mis un nom d'un journal québécois qui s'appelle Le Journal de Québec. Donc, c'est une possibilité. Tout ça, vous trouvez facilement sur Internet. Et vous avez normalement le droit. Oui, l'équipe. L'équipe, votre objectif, c'est de lire sur les sports. C'est très bien, Liliana. Et tout ça, donc, je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de lire pendant une heure. D'accord ? Vous pouvez lire 5-10 minutes. Donc, une nouvelle. Si vous commencez par une nouvelle trois fois par semaine, c'est déjà excellent. C'est vraiment très, 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 très bien. Vous pouvez chercher d'autres journaux, bien sûr. France Inter, tout ça, ça marche. D'accord ? Donc, je vois que vous êtes en train de mettre d'autres exemples. D'ailleurs, vous pouvez écrivez ici dessous d'autres exemples. Si vous avez d'autres exemples, même si vous regardez l'enregistrement de ce cours, c'est très bien. Mais on peut lire aussi. Alors là, c'est le grand truc. Parce qu'on a souvent l'idée que pour commencer à lire en français, j'ai besoin de beaucoup de temps et j'ai besoin d'un livre ou j'ai besoin de m'arrêter, de rechercher. Mais en fait, si vous commencez à accompagner sur les réseaux sociaux des profils de journaux, par exemple. Par exemple, je sais que Le Monde, c'est excellent. Vous pouvez chercher Le Monde sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne au profil Instagram de Le Monde ou des autres journaux, France Inter, quoi que ce soit. Tous les journaux que vous voulez. et vous allez commencer à avoir des mini-nouvelles. Donc, en cinq minutes, vous allez réussir à lire une, deux, trois, quatre nouvelles peut-être en cinq, dix minutes. D'accord ? Donc, c'est excellent. Parce que comme ça va apparaître sur votre profil Instagram ou tous les autres réseaux, vous allez toujours avoir ça à portée de main, comme je disais en français. Donc, vous allez, au moment où vous êtes en train de perdre votre temps sur les réseaux sociaux, si vous commencez à accompagner avec plus d'assiduité, plus fréquemment ces profils-là, ils vont apparaître de plus en plus. Donc, ça, c'est une excellente façon déjà de penser est-ce que je suis en train de faire la bonne chose pour parler français, pour écrire en français, pour lire en français. Si vous êtes abonné à des profils francophones sur Instagram et qu'ils n'apparaissent pas, cela veut dire que vous n'êtes pas en train de les ouvrir. Parce que vous savez qu'Instagram s'est organisé de façon à ce que tout ce que je regarde souvent, ça apparaît plus souvent. Donc, si j'entre tous les jours sur le profil de Le Monde, ça va apparaître plus souvent pour moi. Donc, voilà une façon aussi d'inclure ça dans votre quotidien. Donc, vous voyez, la lecture, vous pouvez l'inclure facilement dans votre quotidien. Il suffit de vouloir. Et là, par exemple, si je suis sur les réseaux sociaux et que je ne sais pas, j'attends un bus ou je vais déposer mon fils à l'école ou quoi que ce soit, je peux regarder rapidement. C'est quelque chose qui ne va pas me prendre beaucoup de temps. Alors, rappelez-vous, ce que je vous recommande, c'est minimum trois fois par semaine. Vous allez lire de cinq à dix minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada